J'ai déjà cambriolé toutes les maisons de Brookhaven, tous les endroits où il y avait un coffre-fort, aucun coffre ne me résiste. Mais depuis quelques jours, il y a une toute nouvelle prison dans Brookhaven, la Brookhaven Correctional Facility. Et j'ai déjà fait des repérages, j'ai vu qu'il y avait un coffre-fort, il faut absolument que je le cambriole, il n'y a pas de raison pour que ce coffre-fort me résiste. Par contre, j'ai repéré qu'il y avait un gardien de prison hyper actif qui n'arrête pas de surveiller les moindres endroits de cette prison. Il est là, il est toujours là et il n'arrête pas de contrôler partout. Je crois que le plus dur pour moi va être d'échapper à la vigilance de ce gardien de prison, mais je vais relever le challenge, je vais y arriver. Avant cela, je dois absolument me changer, je suis trop facile à repérer comme ça, surtout pour l'œil aguerri de ce gardien de prison, je ne peux pas y aller comme ça. Alors, je vais choisir la tenue du parfait cambrioleur en sombre, ça va être parfait, je vais retirer tous mes accessoires. Il y a quelque chose qui me dérange encore, oui c'est ça, mes cheveux roses, avec ces cheveux roses, je ne passe jamais inaperçue, je vais les raser, tant pis. Et voilà, un petit bonnet noir et je pense que le tour est joué. Ah, j'ai failli oublier des lunettes de soleil, comme ça au moins personne, absolument personne ne me reconnaîtra. Ah, le coffre-fort est dans cette pièce, je l'ai déjà repéré, il est là. Et le gardien de prison aussi, il fait des rondes toutes les deux minutes, il est absolument partout, il court à une vitesse incroyable ce gardien de prison. Et il fait même sa sieste dans la salle du coffre. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour échapper à sa vigilance, mais je trouverai le moyen, je le trouverai, c'est sûr. Une chose est certaine, c'est que je ne peux pas cambrioler la nouvelle prison de Brookhaven en plein jour, il y a beaucoup trop de lumière, je me ferai repérer beaucoup trop facilement. Je vais attendre que la nuit tombe. En espérant que ce gardien ne dorme quand même pas dans la salle du coffre, il doit probablement avoir un appartement ou au moins une chambre dans cette prison, c'est tellement pas confortable de dormir sur ce lit de camp. On le saura bien assez tôt, je n'ai plus qu'à attendre que la nuit tombe sur Brookhaven, et ensuite j'irai cambrioler ce coffre-fort, l'un de mes plus gros challenges. Ça y est, il fait nuit, je vais enfin pouvoir y aller, j'ai tellement attendu ce moment. Par contre, il va commencer sa ronde dans quelques minutes, vite vite vite, je vais aller me cacher avant qu'il ne fasse sa dernière ronde, c'est toujours comme ça qu'il fait, cela fait des jours que je surveille ses moindres habitudes. Je vais me mettre ici. Et c'est bien ce que je disais, il est réglé comme une horloge, ce gardien de prison, il fait sa dernière ronde extérieure, en surveillant qu'il n'y ait absolument rien ni personne autour de la prison. Il arrive de mon côté, je vais me cacher encore un petit peu plus. Ça y est, il est reparti. Je pense que là, il a fini sa ronde, sa dernière ronde est terminée, et logiquement, il devrait aller se reposer, il devrait aller dormir. En tout cas, j'espère que c'est le cas, je vais y aller le plus discrètement possible, pour ne pas qu'il ne m'entende, et pour ne pas qu'il me voit. Là, je pense que c'est parfait, en plus, avec ses vêtements sombres, je me fonds complètement dans la nuit noire, et c'est bon. Alors voyons voir, est-ce qu'il est là ou pas ? Oui, il est là. Il dort carrément dans la pièce où il y a le coffre-fort. Non mais c'est juste incroyable, il ne pourrait pas aller dormir dans un lit confortable comme tout le monde. Non, il dort sur ce lit de camp, pour pouvoir surveiller le coffre-fort toute la nuit. Non mais c'est juste incroyable. Je suis tombée sur le pire, ou le meilleur peut-être, gardien de prison qui puisse exister. Mais il ne sait pas à quelle cambrioleuse professionnelle il a affaire. Doucement, pas de bruit. Il dort, il a l'air de dormir profondément. Dormez bien, monsieur le gardien de prison. Rassurez-vous, je veille sur votre coffre-fort. C'est bon, je vais préparer ma bombe. Elle est là. Allez, il faut que je récupère tout le contenu de ce coffre-fort. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'argent à l'intérieur. Là, par contre, ça va être le moment le plus compliqué. Activation de la bombe, je récupère vite l'argent. Oh non, elle s'est réveillée. Stop, je vous ordonne de lâcher cet argent. Mettez les mains en l'air et aucun geste brusque. Sinon, je vous tire dessus. Oh non, c'est le scénario catastrophe. Je dois vite me sauver, vite, 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 vite. Il me suit, il me suit et il me tire dessus. En plus, je dois essayer d'échapper au bal. Oh non, plus jamais. Je ne cambriolerai de prison de toute ma vie. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Il faut que je trouve le moyen. Oh non, j'ai trébuché sur une pierre. Oh non, je n'arrive pas à y croire. Vous pensiez vraiment pouvoir cambrioler le coffre de ma prison ? La prison l'a mieux gardée de tout Brookhaven comme ça aussi facilement ? Non mais, vous rêvez, quel amateurisme ! Euh, monsieur le gardien, en fait, j'avais besoin de cet argent pour une association d'anciens prisonniers. Oui, c'est ça, pour la réhabilitation des prisonniers. Vous savez, une fois qu'ils ont payé leur dette à la société et qu'ils sont sortis... Mais bien sûr, c'est la première fois que j'ai affaire à un robin des bois. Je ne vous crois pas. Vous allez immédiatement me rendre cet argent et mettre les bras en l'air si vous ne voulez pas que je vous tire dessus. Euh, d'accord, monsieur l'agent, d'accord. Mais je vous assure que c'était pour une bonne action à la base. Je ne veux plus rien entendre. Allez, mettez les bras derrière le dos. Je vais vous mettre les menottes. Euh, d'accord, monsieur l'agent. Mais, s'il vous plaît, je n'ai pas le droit à une deuxième chance. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Non, pas de deuxième chance avec moi. Surtout lorsqu'on essaye de voler ma prison. Et voilà pour les menottes. Maintenant, direction la prison. Je crois que vous connaissez le chemin. Et je peux vous dire que vous allez y passer de nombreuses années. Voler la prison est un crime qui est très sévèrement puni. Euh, des années en prison ? Non mais, ce n'était pas prévu au programme, ça. Moi, je suis une gentille voleuse. Je fais juste ça pour m'amuser. C'est nouveau, ça. Une gentille voleuse. Décidément, avec vous, j'en entends des vertes et des pas mûres. Allez, dans la cellule numéro 1. Comme ça, au moins, je pourrais garder un oeil sur vous. Sachez que vous ne pourrez pas bouger le moindre orteil sans que je ne le voie. Allez, bon séjour en prison. J'espère que ça va vous plaire. Merci, monsieur le gardien de prison. Oh non, mais ce n'est pas possible. D'habitude, le pire que je risque, c'est de me faire ban des maisons. Là, je finis carrément en prison. Et en plus, il dit que je vais y passer des années. Non mais, je ne peux pas. Je ne peux pas gâcher des années de ma vie à être en prison. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je ne cambriolerai plus jamais la prison de Brookhaven. Brookhaven, c'est la première et dernière fois. Il est tout le temps là. Il me surveille tout le temps. Non mais, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les menottes, j'ai l'habitude de les défaire. Et voilà, c'est bon. J'ai réussi à défaire mes menottes. Il faut juste que je vérifie qu'il ne soit pas là. C'est bon. C'est bon, j'ai quelques secondes devant moi. Il est peut-être allé surveiller d'autres prisonniers. Là, je dois absolument trouver une sortie. C'est obligé. Les prisonniers qui ont dû être dans cette prison avant moi ont probablement dû creuser des choses pour pouvoir s'évader. C'est sûr et certain. Il faut juste que je trouve la sortie de cette prison. Où est-ce que ça peut être ? Je n'ai plus beaucoup de temps. C'est là. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Je n'arrive pas à y croire. Je vais pouvoir m'évader et ne pas passer des années de ma vie en prison. Mais attendez. Tout ce que j'espère, c'est que ça me mène bien à la sortie. Une échelle. Ça mène probablement à la sortie, ça. Oh non. Non, 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 non. Je ne veux pas arriver dans une autre cellule. Je ne pourrais peut-être pas sortir de cette autre cellule. Je dois redescendre cette échelle et trouver une autre issue. Mais c'est tellement sombre. Ma lampe torche. En tant que bonne cambrioleuse qui se respecte, j'ai toujours une lampe torche sur moi. Et heureusement qu'elle est là. Je vais pouvoir y voir beaucoup plus clair. Mais qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe ? Je vais mettre des jours à trouver une sortie. Et le gardien m'aura retrouvée bien avant. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que je trouve par où sortir. Mais il y a tellement de directions. Là, je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de chances pour trouver la sortie. Je vois quelque chose par là. Quelque chose de vert. Peut-être que je peux sortir par là. Oui. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une issue par là. C'est obligé que je puisse sortir de ce côté-là. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir ? Je n'arrive pas à y croire. Je dois absolument, absolument sortir de là. Le gardien de prison a dû déjà probablement se rendre compte que je n'étais plus dans ma cellule, dans la cellule numéro 1. Il est probablement déjà en train de me chercher partout. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi, je suis dehors. Je suis à l'extérieur de la prison. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réussi à m'évader. Je suis tellement soulagée. Je n'arrive pas à y croire. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour sortir de cette prison. J'ai eu tellement de chance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des coups d'arme à feu. Il est là. Non mais ce n'est pas possible. Il m'a retrouvée. Je le savais. Je le savais qu'il allait se rendre compte que j'étais partie. Mais il ne sait pas à quel point je cours vite. Là, je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Je dois absolument trouver un endroit où me cacher pour échapper à ce gardien de prison. Non mais c'est un véritable cauchemar. Je n'ai jamais vécu de cambriolage qui est aussi mal tourné. Plus jamais, plus jamais de ma vie. Je ne ferai ça. L'étable. L'étable abandonnée. C'est l'endroit parfait pour se cacher. J'espère que là, j'y serai à l'abri. Et que le gardien de prison ne me retrouvera plus jamais. Où est-ce que je pourrais bien me cacher ? À l'étage, ça c'est sûr. Derrière ces bottes de foin. Je vais m'asseoir ici et laisser passer quelques heures en espérant qu'il finira bien par abandonner. Il a beaucoup trop de travail pour passer des jours à rechercher une prisonnière qui a tenté de cambrioler sa prison et qui de toute façon lui a rendu tout l'argent. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Ensuite, je remettrai mes vêtements et j'irai chez le coiffeur. Et puis, plus personne ne me reconnaîtra. J'entends du bruit. C'est lui. C'est probablement lui. J'arrive pas à y croire. Il m'a retrouvée. Je crois que je vais même retenir ma respiration pour qu'il ne m'entende pas. Mais où est-ce qu'elle peut bien se cacher, cette voleuse ? En tout cas, une chose est certaine, c'est que je retournerai le moindre centimètre carré de toute la ville de Brookhaven jusqu'à ce que je finisse par la retrouver. Personne n'a le droit de s'approcher et encore moins de s'attaquer à ma prison. Je suis le meilleur gardien de prison qui n'ait jamais existé. Où que tu sois, je te retrouverai. Il est parti. Il ne m'a pas vu. Je crois que je vais passer toute la nuit ici. Peut-être même toute la semaine. Il me fait tellement peur ce gardien de prison. Mais quelle idée j'ai eue. J'aurais jamais dû faire ça. Sous-titrage ST' 501